et bonjour à tous ces hommes de la chaîne le fourre tout et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du coup parce que l'épisode d'avant c'est l'épisode 0 je sais même plus si j'ai dit l'épisode 1 dans la première vidéo donc on se retrouve pour l'épisode 1 on va pouvoir créer la base les premiers codes de notre plugin nous allons pouvoir aussi créer nos premières commandes donc pour cela vous allez aller dans source vous allez faire clic droit new package et vous allez entrer alors imaginez une adresse de site web en réalité mais à l'envers donc par exemple de base nous commençons par exemple avec 3w point google point fr et bien là ce sera l'inverse vous allez faire et faire point google point 3w et ensuite vous mettrez le point et là vous allez mettre le nom de votre plugin ou enfin là c'est un peu une une je sais plus comment ça s'appelle ne pas une convenance non ça se dit pas bon bref je sais plus et en tout cas j'en sais vraiment plus je sais pas comment illustrer mon propos pour le coup bref c'est de façon générale voilà c'est de façon générale ce que tous les les codeurs font donc vous allez moi pour ma part je mets fr point zomdev point et le nom de mon plugin enfin ou alors le nom d'application que je vais mettre et donc donc par exemple moi je mets fr point zomdev le four tout voilà donc j'ai créé le package et ensuite nous allons créer une nouvelle classe donc bien une nouvelle classe sympa une interface une notation une notation pardon ça on verra plus tard et donc naï moi généralement alors soit je mets le nom du plugin soit je mets main donc moi je vais mettre le nom du plugin pour une fois le four tout c'est parti et donc là voilà vous voyez la première classe donc crée et créé étil paille thomas donc ça à mon avis ça m'a dit voilà il ya moyen de de le modifier en allant sur mort pourquoi j'ai pas vraiment je pas vraiment regarder et bon ça c'est un template donc après vous pouvez changer moi c'est plutôt zone dev ça faudra que je le change ça mais bon donc ensuite donc vous avez votre classe et donc pour que ce soit reconnu en tant que classe justement du plugin vous allez marquer extend extend java plugin donc là si vous avez bien importé votre spigot normalement ça vous marque or point bucket point plugin pour java il apparaît directement vous allez faire entrer et donc là ça vous l'importé directement donc c'est pour ça que j'aime bien il ya par rapport à éclipse et que éclipse souvent il fallait que je refasse à chaque fois contrôler l'espace c'est ça c'est c'est très bien chez idea c'est que ça le fait automatiquement ensuite donc vous allez faire plusieurs espaces vous avez marqué public statique le fourre-tout instance non voilà donc là ça va servir en fait pour les classes par exemple des événements que nous verrons dans la prochaine vidéo du coup pour éviter de mettre à chaque fois le nom de la classe enfin bref vous pouvez on verra ça plus tard et ensuite vous allez mettre public statique le fourre-tout get instance voilà et là vous allez mettre return instance donc là ça permet de guette en fait la la classe et son contenu directement ensuite vous allez mettre on enable donc qui est la méthode qui va appeler différentes fonctions dès que le dès que le plugin sera activé qui sera comment ça se lancera avec le plugin sera activé donc moi je disais j'enlève toujours le super donc ça vous vous faites comme ça on et après vous cherchez un disable et vous fait entrer soit vous le marquer à la main moi je préfère le faire avec on disait bel et c'est c'est beaucoup plus simple donc voilà donc là c'est pour ah oui un important aussi c'est que là il faut mettre instance égale 10 parce que sinon en fait ça vous mette un null pointer exception comme servirait de guette instance du coup ce qui n'est pas très pratique donc voilà donc ça c'est vraiment la base du plugin en fait ce que chaque plugin a enfin en tout cas dans la classe ensuite bien sûr donc pour ça fonctionne il faut que vous ayez dans le dossier source vous allez faire new file et là vous allez faire plugin point yml donc ce fichier il va servir en fait à à détecter justement la classe en fait toutes les classes la classe principale que par exemple parce que là de base en fait le fourre-tout c'est la classe mais par exemple le serveur va détecter que c'est une classe comme les autres par exemple ou alors il va simplement ne pas la détecter et donc du coup c'est problématique et donc du coup dans le plugin yml vous allez devoir mettre donc le nom en premier lieu donc moi ça sera le fourre-tout ensuite vous allez mettre mail donc du coup notre classe principale donc le chemin c'est donc le nom de votre package hop si je ne fais pas d'erreur c'est mieux donc votre package point votre classe qui est externe java plugin donc un très important il faut respecter les majuscules partout que ce soit dans le package ou dans la au niveau de la classe sinon ça ne marchera pas ça notre le plugin sera pas activé ça ne trouvera pas ça mettra une erreur déjà en premier lieu dans la console ça trouvera pas la classe donc ensuite à la suite de main vous allez mettre version donc moi personnellement je mets 100.0 100.1 donc là on va mettre 1.0 et ensuite vous allez mettre autor et donc alors s'il y en a plusieurs il me semble que c'est avec des des crochets comme ça et donc par exemple vous allez mettre zone dev je sais pas moi mathiste je sais pas enfin voilà donc là ça ça met les différences d'auteur du coup donc moi en l'occurrence je suis tout seul donc juste zone dev et donc ensuite si vous avez été comment vous allez mettre commande deux points et là vous allez faire entrer comme ça et pour moi j'ai l'impression que ça me le détecte pas en vert je sais pas pourquoi ça va c'est une simple erreur je sais plus bon on verra bien de toute façon donc voilà si vous avez des commandes vous mettez commande et donc justement on va s'en occuper tout de suite donc pour avoir une commande vous avez plusieurs façons vous avez déjà enfin vous avez deux façons c'est sont les deux façons que que je connaisse et donc du coup donc la première façon c'est tout simplement d'aller en dessous d'un disable et de taper une commande en fait donc là le return vous allez mettre alors si je me souviens bien vous allez mettre return sur true euh sur false je crois et ensuite euh vous allez mettre dans on enable au dessus de instance euh non en dessous en dessous de l'instance vous allez mettre get commande donc le nom de la commande donc par exemple euh qu'est ce qu'on va pouvoir mettre euh lft pour le fourtreux point setexecutor et donc là vous allez mettre 10 alors ça c'est la première méthode donc pour mettre les commandes ou une commande en particulier dans cette classe donc la classe principale soit vous faites ça soit vous faites new euh euh lft commande entre parenthèses et donc là ça vous demandez euh enfin déjà ça le trouve pas et donc après logiquement alors ça c'est toujours un peu le petit problème c'est que ça détecte pas euh c'est exécuteur donc voilà et donc après vous allez devoir créer la classe alors parfois moi ça fait ce petit bug je ne sais pas pourquoi euh ou alors c'est tout simplement voilà donc vous vous mettez dessus en fait vous faites alt entrer donc là et vous vous demandez create class et donc la destination package donc moi je vais changer personnellement je mets à chaque fois point cmd comme ça ok et donc là vous voyez ça crée un nouveau package cmd donc pour commande et donc ensuite ça vous a créé la classe avec implémenter commande et donc ensuite ça vous a créé la classe avec commande exécutor donc ça voilà donc c'est ce qu'il fallait que qui est dans la classe donc là par contre ils mettent une erreur qu'est-ce qu'ils mettent comme erreur minstatherby déclaré d'un euh non pas que pas forcément pourquoi il me dit ça je ne sais pas bon bref donc là vous mettez on commande donc voilà c'est pour ça qu'il me disait ça et donc là vous mettez on commande et là vous allez faire euh pareil qu'ici du coup mais ça sera dans une autre classe donc moi je fais euh je vais faire bah du coup je vais faire dans deux classes différentes donc par exemple on va faire get commande là on va mettre lft 2 point 7 exécutor 10 voilà et donc là euh donc là voilà donc là normalement c'est bon euh si je me trompe pas non il faut il va falloir implémenter je pense alors c'est parce que je fais pas souvent ça du coup mais logiquement voilà il faut implémenter commande exécutor sinon ça ne marchera pas euh du coup dans le on commande euh quoique attendez je doute là actuellement euh bon on va essayer 100 on va essayer 100 il me semble que c'est 100 c'est plus 100 que avec bref donc pas donc dans on commande donc on va mettre euh donc quand il va exécuter la commande on va mettre par exemple si alors déjà on va on va devoir initialiser une variable donc player égal donc là hop on importe est égal à cast le player sender et on va mettre sender voilà donc euh parce que là vous voyez donc il y a commande sender donc là c'est celui qui exécute la commande le commande sender ensuite dans commande euh c'est la commande qui est exécutée le label euh alors j'ai jamais tru j'ai jamais su trop à quoi ça servait euh donc bon ça on va pas se l'utiliser et donc là les arguments donc c'est par exemple euh par exemple un exemple euh un exemple tout bête c'est quand on fait slash time set 0 en fait le time c'est une commande mais le set c'est un argument de la commande en fait ce n'est pas une commande en enfin voilà c'est pas une vraie commande c'est pas la commande time set c'est plutôt la commande time qui a ensuite eu la qui a ensuite eu je vais y arriver l'argument euh 7 et ensuite l'autre argument 0 donc par exemple pour mettre le jour euh donc du coup voilà donc c'est à ça que servent les arguments donc par exemple donc if p.is op donc si il est opérateur on va mettre euh ça va envoyer un message à toutes les personnes sur le serveur ça va envoyer euh bucket.broadcast c'est pas broadcast c'est broadcast message euh par exemple bienvenue sur le four tout le petit tiré hop voilà et donc là on va mettre sinon p.send message donc pour envoyer un message au joueur du coup le joueur qui a exécuté la commande on va mettre p.send message et donc là on va mettre euh vous n'avez pas la permission d' euh d'exécuter set commande voilà et donc pour ajouter de la couleur donc soit vous faites avec euh le les tourbillons comme ça l'espèce de trombone avec c donc ça ça va mettre en en rouge donc soit vous faites comme ça soit vous faites euh comme moi je fais le plus souvent aussi chatcolor.red plus voilà donc là ça va mettre la couleur en rouge et il me semble qu'il y a dark red voilà hop voilà et donc donc là si le joueur est opérateur ça va envoyer un message au serveur bienvenue sur le fourre-tout et euh sinon s'il n'a pas s'il n'est pas opérateur ça va mettre p.send mais ça va mettre pas la permission d'exécuter cette commande ensuite euh pour la deuxième commande du coup nous allons faire if alors ça va être un peu un truc dit logique ah oui donc par contre il faut que je euh j'ai du mal là player on importe sender hop euh ah là il a mis command sender d'accord sender args string on sait jamais moi je mets label voilà donc if p.is op euh on va faire vraiment un truc dit logique mais c'est vraiment pour que pour que vous rendiez compte enfin vous voyez vraiment comment on crée les commandes donc si le joueur est opé p.send message chat color point dark red plus euh vous ne pouvez pas exécuter cette commande en temps qu'administrateur hop alors exécuter exécuter voilà j'ai eu un peu de mal euh sinon donc du coup bucket point broadcast message euh bienvenue sur le four tout donc là par exemple on va pouvoir rajouter de la couleur euh green pour du vert euh bon là je vais pas mettre de couleur ou alors si je mets chat color point blue pour bien que vous rendiez compte euh la différence des deux commandes donc là voilà donc euh les deux commandes sont ici maintenant il va falloir les mettre dans le plugin point yml donc maintenant euh commande là vous allez faire un espace vous allez marquer euh donc le nom de votre commande deux points ensuite à la même hauteur vous allez mettre le nom de votre deuxième commande hop et donc là dans la commande vous allez mettre euh euh une euh description alors par contre je sais pas pourquoi ça me met ça pourquoi ça me le met pas en couleur c'est très bizarre voilà ça va donc par exemple description euh l'aile alors j'ai pas d'idée je mets je mets toujours l'aile ne me demandez pas pourquoi description euh lol par exemple voilà donc là normalement c'est enregistré euh du coup les euh les commandes donc ensuite là pour exporter le plugin donc pour vérifier qu'il qui marche bien donc vous allez dans build build artefacts donc vous vérifiez bien qu'il y a bien le fourre-tout euh ah oui tiens d'ailleurs alors je me suis euh je viens de l'apercevoir donc je me suis euh trompé donc dans les artefacts vous allez dans name en fait euh il faudra que je mette la notation vous mettez pas les deux points jar en fait vous mettez juste le nom du plugin en réalité donc vous faites ok donc là build build artefacts build donc euh euh je vais aller le chercher donc perso plugin euh le fourre-tout il y avait dans out artefacts le fourre-tout et là vous avez bien le fourre-tout point jar donc je lance le serveur spygote déjà je mets le plugin dans le dossier plugin justement euh je lance le serveur je lance minecraft qui se trouve je ne sais où où te caches-tu il est là il est derrière la console donc j'ai plusieurs plugins parce que je suis en train de travailler sur plusieurs plugins euh enfin ce ne sont pas des commandes alors j'accepte pas euh pas encore et je ne sais pas si j'accepterai un jour les commandes de plugins parce que je ne suis pas assez en fait j'ai peur de décevoir le client en fait pour tout vous dire donc euh enfin même si je ferais des commandes les premières je ne me ferais pas payer je tiens déjà déjà à avoir de l'expérience à être dans les temps etc donc euh donc si jamais vous me demandez des commandes bah sachez que je suis débutant à très dire en vendant mes services donc voilà donc déjà est-ce qu'il y a eu des erreurs alors je n'ai pas regardé si dans la console il y avait des erreurs donc apparemment non et donc vous voyez bien le fourre-tout ennambling fourre-tout v1.0 donc euh donc là par exemple si on marque euh euh oui donc ça c'est bien help le fourre-tout donc là below is a list of all the fourre-tout euh commandes donc lft donc par exemple lft hop vous ne pouvez pas exactiser ce commande en tant qu'administrateur et slash lft 2 bienvenue sur le fourre-tout alors est-ce que je me serais ah non non ok donc voilà donc alors si on regarde bien le code donc lft2 donc c'est celui-là donc euh si le joueur est opé bienvenue sur le fourre-tout en bleu donc ça c'est ce qu'on vient de faire je le refais sous vos yeux bienvenue sur le fourre-tout parce que je suis opé mais si je me dé-hop hop dé-hopé zone dev si je fais maintenant lft2 vous n'avez pas la permission d'exécuter cette commande si je fais maintenant lft bienvenue sur le fourre-tout donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu oups un petit test de plugin de hâte enfin bref j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un pouce sur la vidéo et s'abonner à la chaîne si ça vous plaît donc voilà donc dans le prochain épisode nous verrons les événements normalement donc par exemple quand je casse un bloc qu'est-ce qu'il se passe quand je récupère cet item qu'est-ce qu'il se passe enfin bref donc on verra comment utiliser les événements avec quelques exemples et puis voilà donc merci à tous d'avoir regardé et à plus dans une prochaine vidéo allez salut